Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours le samedi 13 février, la veille de la Saint-Valentin, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, les amis, les restaurants sont fermés. Heureux de vous retrouver, 13 février 2021, 15h30, heure du Québec, comme je vous l'avais dit il y a déjà quelques temps, 2021 pourrait être une année spectaculaire au niveau de ce qu'on pourrait apprendre concernant le phénomène des ovnis, des extraterrestres, étant donné que même dans un des plans de sauvetage américain de la COVID, on a exigé d'avoir un rapport complet du Pentagone de tout ce qu'il sait, dans 180 jours, à l'époque, ça fait déjà peut-être un mois de ça. Imaginez-vous que le SON nous apprend aujourd'hui que le Pentagone, admission étonnante, admet qu'il a testé des épaves de crash d'ovnis et que les découvertes pourraient changer nos vies pour toujours. Nous dit un expert, le Pentagone a admis avoir obtenu et testé des épaves de crash d'ovnis dans une lettre explosive sur la liberté d'information partagée avec de SON. Le chercheur Anthony Bragalia a écrit à la Défense Intelligence Agency, la DIA, et pour lui demander des détails sur tout le matériel ovni qu'il détienne et les résultats de tous les tests qu'ils y avaient effectués. Il a écrit « Cela pourrait inclure des débris physiques récupérés par le personnel du département de la Défense, comme résidus, flottissants, matériel de tir ou matériel écrasé, fait par ces fameux phénomènes aériens non identifiés, qu'on appelle maintenant, ou objets volants identifiés. » Dans la réponse partagée avec de SON, la fameuse agence DIA a publié 154 pages de résultats de tests qui incluent des rapports sur un mystérieux métal à mémoire appelé mitinol, qui se souvient de sa forme originale, une fois plié. Bragalia a dit que c'était un aveu stupéfiant du gouvernement américain, et les documents révèlent que certains des débris récupérés possèdent des capacités extraordinaires, y compris le potentiel de rendre les choses invisibles, ou même de ralentir la vitesse de la lumière. Il a dit au SON, « Le Pétagone a admis d'étenir et tester des débris anormaux d'ovnis. » On peut voir ici la fameuse demande en question originale, la demande originale de Bragalia. Ils ont pu apprendre certaines choses sur les matériaux de construction qui sont extrêmement prometteurs en tant que matériaux futuristes qui changeront nos vies pour toujours. Il a dit qu'il avait fait la demande pour la première fois en 2017, ce qui avait pris trois ans à la fameuse DIA pour qu'il réponde à sa demande après qu'il ait été révélé que le Pétagone avait étudié les ovnis dans le cadre du programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. L'article mentionnait que les débris anormaux d'ovnis, maintenant appelés les PAN, étaient en cours d'analyse par un entrepreneur privé de la Défense a déclaré Bragalia. Les preuves matérielles telles que les débris d'ovnis ont été au centre de mes recherches. Ma demande au Freedom of Information Act était très spécifique, cherchant des résultats des tests des débris d'ovnis, UAP, de ces phénomènes volants non identifiés, et pas de matériel déjà connu de la science. Wow! On se rappelle ici, il y a quelque temps, on avait parlé du petit-fils du Major J.C. Marshall avec des débris de crash d'ovnis de Ranswell en 1947, qu'on avait identifié après ça comme étant des ballons atmosphériques, mais on avait probablement amené ça là et changé, parce qu'au début, l'incident de Ranswell, on parlait de... On parlait d'ovnis dans les journaux à l'époque. Donc, fascinant, tout ce qu'on est en train d'apprendre là-dessus, c'est vraiment, vraiment fascinant. Et je me demande même jusqu'où on pourra se rendre avec ces nouvelles-là, mais c'est vraiment, vraiment très, 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 très fascinant. Donc, l'inclusion de rapports techniques avancés sur le nitinol est très curieuse, a déclaré Bragalia. Le nitinol est un alliage à mémoire de forme qui se souvient de sa forme originale lorsqu'il est plié ou croqué et s'enclenche de façon transparente et instantanée. Cette caractéristique de mémoire a été rapportée par de nombreux témoins à Roswell. Cependant, l'agence a retenu certains détails sur les documents y compris toute information à leur sujet pouvant être d'origine étrangère. En déclarant dans la lettre, j'ai terminé, déterminé que certaines parties de cinq documents doivent être partiellement refusées à la divulgation. Ils omettent des informations sur la composition chimique et élémentaire du matériel, ainsi que son origine, a déclaré Bragalia. Ils ont également omis les noms des scientifiques impliqués, mais j'ai depuis appris certains de leurs noms et je vais les contacter, dit Bragalia. Donc, vraiment fascinant. On en apprend de plus en plus. 2021 sera probablement une année de divulgation et de révélation, comme je vous l'avais dit, fascinante. fascinante. Les gouvernements, surtout le gouvernement américain, se retrouvent avec du matériel extrêmement, pour le moins qu'on puisse dire, curieux. Je vous laisse ça dans la boîte de description, ce lien-là, puis on va continuer à garder un oeil ouvert là-dessus. Sous-titrage ST' 501